Musique Salam salam outsider, débrief de la 13ème journée de la coupe du monde Vous avez vu ce que Maradona il a fait ? On a le même feeling par rapport au VAR, le débrief il commence maintenant Depuis le début de la compétition, tout est question de pénalty, tout est question de VAR, tout est question de vidéo A un moment donné, on n'est même pas concentré sur la compétition A un moment donné, on n'arrive même pas à prendre du plaisir dans cette coupe du monde Parce que toutes les 10 minutes, tu as une interruption de jeu Et le pire, c'est que quand il doit y avoir interruption de jeu Bizarrement quand c'est une équipe africaine, il n'y en a pas Hervé Renard il s'est plaint et il a raison, ils ont raison les Marocains Ils se sont fait voler, certes ils n'ont peut-être pas aussi bien joué qu'ils devaient le faire Mais de l'autre côté l'arbitrage n'a pas été à leur avantage Aujourd'hui ils ont peiné, quand tu vois le Nigeria aujourd'hui A un moment donné, soyons sérieux, soyons honnêtes, expliquez-moi, dites-moi Oui, le mec il a été nul durant toute la première mi-temps Oui, il n'a pas été pertinent durant toute la première mi-temps Oui, il n'a eu aucun impact dans le jeu, je suis d'accord Je parle de Iénaccio, mais ne me dis pas qu'il n'y a pas pénalty sur Iénaccio en première mi-temps Je suis désolé, si tu siffles pénalty sur Vasquez Parce que Benacia il l'a touché de derrière à la 90e minute Ne me dis pas que tu siffleras pas pénalty Parce que Iénaccio derrière, il prend le crampon de Rojo un plein dans la face En fait dans cette Coupe du Monti, il y a un manque de logique dans l'utilisation du VAR qui est juste terrible Et ça continue en deuxième mi-temps encore une fois Et là encore une fois c'est qui ? C'est Rojo, que tu le veux ou non ? Mais à un moment donné, je veux dire, expliquez-nous Rojo le ballon vient, peut-être qu'il la met sur sa propre main quand même Mais Rojo il fait une main dans sa surface de réparation L'arbitre là encore une fois, il va vérifier le VAR, il revient, il doute même pas, il dit il n'y a pas pénalty Je veux dire, expliquez-nous, sincèrement, expliquez-nous, tu vois Mais d'un autre côté je me dis que peut-être qu'en première mi-temps, après avoir vu sa bêtise Parce que que tu le veuilles ou non, je pense sincèrement qu'il y a un pénalty en première mi-temps sur Iénaccio Donc j'ai l'impression que l'arbitre, durant la mi-temps, il allait voir la vidéo Il s'est rendu compte de sa bêtise, dès qu'on rentre, il donne un pénalty Certes, il a fait non, mais il est quand même soft, que tu le veux ou non ? Il est quand même soft, tu vois Parce que Masquerano, oui, il touche le défenseur nigérian Balogoun Mais Balogoun, il se laisse tomber d'un autre côté Bon maintenant, ça me permet même de parler de Masquerano et de laisser un peu le Nigeria Parce que le Nigeria en tant que tel, ils ont perdu aujourd'hui Et ça fait mal, sincèrement, je veux dire, si tu es africain, peut-être que tu es supporter du Nigeria Moi aujourd'hui, personnellement, ça m'a fait mal Parce que je voulais que ces Nigeria en la passe D'ailleurs, je vous l'ai dit hier dans le débrief Mais quand je vois aujourd'hui cette équipe-là, je me dis Ils ont le même syndrome que toutes les autres équipes africaines Donc on va laisser le Nigeria de côté, on va passer à l'Argentine Sampaoli, Sampaoli aujourd'hui, c'est quoi ton problème ? Sampaoli, en fait, moi je ne comprends pas Sampaoli, tous les bons joueurs que tu as sur le banc là Tu attends le troisième match pour les faire jouer Même encore là, tu fais encore des bêtises Je veux dire, mec, tu as un gardien qui s'appelle Armani Le mec, il fait 1m90, le mec, il est solide Aujourd'hui, il a fait un match quand même relativement correct Mieux que les matchs que Caballero avait fait Moi, je ne comprends pas Tu as Armani sur le banc, tu nous mets Dolce Bana Bana pendant plein de deux matchs Et le mec, il fait des erreurs à gauche et à droite Sincèrement, ça, c'est la première chose Deuxième chose, Enzo Perez, il fait quoi sur le terrain ? En fait, Enzo Perez, moi, je veux qu'on m'explique Moi, je veux qu'on m'explique Et ça, je l'avais dit dans un débrief Vous vous rappelez du débrief là où j'avais parlé de Benedetto ? Le débrief là qui avait fait, bon, voilà, qui avait fait le tour du monde Je sais que les gars, ils étaient là, ouais, non, les outsiders et tout Benedetto, etc. Oui, je me dis aujourd'hui Que Benedetto, il aurait été là, il aurait été peut-être mieux Que Higuain, parce qu'Higuain, le seul ballon qu'il a dans la surface Il l'a fout en l'air, comme d'habitude Classique Higuain sous le maillot de l'Argentine Mais là, ça me permet de revenir encore une fois Sur Enzo Perez Enzo Perez, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain ? Enzo Perez n'était même pas dans la liste des 23 Enzo Perez n'était pas dans la liste des 23 Enzo Perez a remplacé Lanzini Il a fallu que Lanzini se fasse légalement croiser avant la compétition Pour qu'on amène Enzo Perez Donc qu'est-ce qu'Enzo Perez fait tutulaire devant un Lo Celso Qui a fait une superbe fin de saison Avec le Paris Saint-Germain ? Je veux dire que, dans le dernier débrief de l'Argentine Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit que du côté argentin Il manque quelque chose, c'est finir sur le milieu de terrain là Et c'est dommage que Banega soit sur le banc Aujourd'hui, Banega, il est sur le terrain Ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour trouver Lionel Messi Sur une passe, ma foi, sensationnelle Je ne parle même pas du contrôle de la Pulga Parce que là, Pulga, aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, son petit contrôle là Les gars qu'il a fait sur la cuisse C'est juste parfait Il s'amène le ballon parfaitement Frappe du droit, c'est très rare quand même C'est très très rare que Lionel Messi frappe du droit D'ailleurs, j'ai vu un commentaire, ça m'a tué de rire Il y a un mec qui dit Messi, en tant qu'hôtel, son pied droit, il ne l'utilise que pour aller au lit Aujourd'hui, il l'a utilisé Ça a été vachement utile parce que ça permet aux Argentins de prendre le lit Encore une fois, cet équipe national d'Argentine ne peut pas aller loin dans cette Coupe du Monde S'ils n'ont pas les bons joueurs Là, ils vont jouer la France Ça me permet de plonger directement même dans les huitièmes de finale Samedi, il y a France-Argentine Je me dis, Di Maria, qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain ? Aujourd'hui, Di Maria, il a été transparent Je dis bien transparent Il a été incolore, inodore, il n'a servi à rien Di Maria, aujourd'hui, c'était terrible Alors là, du coup, tu te poses des questions Parce que tu te dis, d'un autre côté, que oui Sampaoli, arrête pas de nous dire que Ouais, Di Bala, c'est pas un joueur de couloir C'est pas un joueur de couloir Mais quand tu vois les performances de Di Maria en ce moment Je me dis, mais quand même, Di Bala Qu'il soit un joueur de couloir ou pas Donnez-lui sa chance Donnez-lui la possibilité de rentrer dans ce mondial Si, derrière, il fait encore rentrer Il fait encore les mêmes changements Toujours les mêmes changements Pavone et Messah C'est pas des mauvais joueurs Mais Pavone et Messah C'est pas des joueurs qui, aujourd'hui Peuvent te permettre de gagner un match face à la France Ils vont se faire bouffer ces Argentins-là face aux Français Je suis désolé France-Danemark, on peut parler jusqu'à demain Certes, c'était le match le plus ennuant de la Coupe du Monde Ça a fini 0-0, c'est vrai Les Français, ils ont pas été flamboyants, c'est vrai Mais les Danois, ils ont pas voulu jouer non plus Donc, derrière, je me dis Une équipe type de la France Avec les Paul Pogba, les Kanté et les Mbappé Mais Rojo, il va jamais monter Ce qui a fait, aujourd'hui, que Rojo a le courage même De monter comme ça et d'aller marquer ce but-là C'est parce que les Nigeriens, à un moment donné Ils savent pas quoi faire Les mecs, ce match, c'est 1-1 Ils sont là, ils se disent On va attaquer, on va pas attaquer On va essayer de jouer en contre Ils prennent un risque Alors que, je vous l'ai dit hier Syndrome typiquement africain C'est pour ça qu'on est des pays en voie de développement On peut pas continuer à être en voie de développement En fait, nous, on est toujours en voie de Parce qu'on aime tout ce qui est inachevé Parce qu'on ne finit pas le travail qu'on doit faire Aujourd'hui, les Nigeriens, ils doivent finir le travail Ils doivent tuer le match Guerre notre or, ils doivent faire l'effort Parce que, ça fait mal A la fin du match, aujourd'hui C'est pas l'équipe la plus méritante qui s'est qualifiée Non, parce que l'équipe la plus méritante C'était le Nigeria Moi, j'ai une question à vous poser, sincèrement Est-ce que le championnat argentin A un meilleur niveau que la Ligue 2 française Ou même, je dis même la Ligue 2 française C'est trop gentil Les bassesses de la Ligue 1, en fait C'est-à-dire, là où on joue, en ce moment Certains joueurs de certaines équipes Comme des joueurs sud-coréens, etc Tu vois, des mecs qui jouent à Strasbourg Je sais pas quoi Quand tu vois ces clubs-là Pour moi, c'est le même niveau que River Plate et Independiente Sincèrement, oui, dans le temps Peut-être qu'ils étaient forts Ils étaient flamboyants, etc Mais même en termes de Ligue des champions sud-américaines Ils en ont pas gagné ces dernières années C'est les clubs mexicains qui prennent la coupe Donc, à un moment donné Il faut se poser les vraies questions Pourquoi Sampaoli sans tête à vouloir faire jouer Mais ça, Pavone et tous ces joueurs locaux Le Nigeria peut nourrir d'énormes regrets C'est dommage Mais bon, c'est la compétition C'est comme ça Maintenant, France-Argentine Dès ce samedi, ça va être chaud Les Français, aujourd'hui Ils ont joué face aux Danois Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'était un match extrêmement ennuyeux Maintenant, ça va être une équipe totalement différente Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait tourner Il y avait des Lemar, etc Tu vois Maintenant, samedi, face à l'Argentine Est-ce que Messi va réussir peut-être À encore faire un bon match Parce qu'aujourd'hui, Messi Quand même, il a eu un énorme volume de jeu Mais il a été extraordinaire Messi, aujourd'hui Aujourd'hui, Messi, t'avais l'impression Qu'il jouait sa vie, en fait Tu le voyais en train de courir De défendre D'attaquer De trucs De crier D'aranguer Il a même pris un carton jaune Pour contestation Mais Messi, bravo Maintenant, pour perdre de temps En fait, Messi, à un moment donné Tu sens que Peut-être qu'aujourd'hui Le fait qu'il est marqué Ça l'a libéré, en fait Même sa célébration était extraordinaire Le gars, il a couru Il était truc Tu sentais qu'il y avait une libération derrière Ça va peut-être les aider Attre les Français C'est le talent individuel de Lionel Messi Donc là encore, on en revient à une question de facteur J'avais parlé du facteur Cristiano Ronaldo Là, on parle peut-être du facteur Lionel Messi Du côté de la Croatie Trois matchs Neuf points Ils sont chauds Sincèrement, les Croates en ce moment Ils ont un très bon banc de touches Aujourd'hui, il a fait neuf changements Le coach de la Croatie Et même malgré ça Ils ont quand même gagné le match Sans aucun problème Au milieu de terrain Il y avait Badej Qui a marqué un but aujourd'hui Badej Quand David Astori est décédé cette année À la Fiorentina C'est lui qui a pris le capitana Donc ça montre à quel point En fait, ils ont des leaders À la fois sur le terrain Et sur le banc Tu peux pas avoir des Rakitic Des Baudric et tout Et sur le banc T'as aussi des mecs Qui sont quand même lourds Attention à cette équipe croate Que j'avais pas vu venir Mais je me dis Qu'ils peuvent être un vrai contender Au titre En attendant, on se capte demain Pour un nouveau débrief Avec le Brésil Qui va jouer sa place Pour essayer d'être premier Derrière, on verra Qui sera peut-être deuxième Derrière le Brésil Entre la Suisse et la Serbie Ça promet d'être chaud Et de l'autre côté T'as les Allemands Alors là, les Allemands Demain, ils ont pas droit à l'erreur Déjà là, ils ont échappé Parce qu'ils avaient le talent Individuel de Toni Kroos Et le coaching quand même Très très intelligent De jouer à Kiblau En deuxième mi-temps Moi, je vous me dis Les Allemands Demain, ils doivent battre Les Sud-Coréens De l'autre côté La Corée du Sud Bizarrement, ils sont pas encore éliminés Si par extraordinaire Demain, ils gagnent par deux buts Il y a toujours la possibilité De se qualifier Ça va être chaud D'ici là, on continue à liker On continue à partager Merci pour vos commentaires On continue comme ça On est tous outsiders la famille